Chers agricoles dans les Outre-mer, dont les deux rapporteurs sont nos collègues Vivette Lopez et Tanimo Metsoleli. La délégation sénatoriale aux Outre-mer reçoit ce matin le président d'Interco Outre-mer, M. Maurice Gérancel, qui est accompagné par Mme Lilliane Piquion-Salomé, vice-présidente, M. Gilles Leperlier, directeur de cabinet, M. Philippe Schmitt, expert-président d'Urba Demain, et Mme Caroline Punis, juriste et ancienne collaboratrice d'Interco Outre-mer. Merci à tous pour votre présence et votre disponibilité. M. le Président, vous êtes venu me présenter en février dernier votre rapport sur l'enjeu foncier Outre-mer. J'avais été frappé par la convergence de nos vues et de nos analyses, en particulier sur le fait que la question foncière est absolument centrale pour l'avenir de nos territoires ultramarins. Dans votre rapport, vous présentez une plateforme d'une quarantaine de propositions qui témoignent de l'ampleur de vos réflexions dans ce domaine. Au cœur de celle-ci, on trouve évidemment la question du désordre foncier et du règlement du problème majeur des indivisions. La loi Lecimi de 2018, que nous avons d'ailleurs encore évoquée cette semaine, qui a représenté un progrès salué encore récemment lors d'un colloque organisé par le Conseil supérieur du notariat, que nous avons entendu également mardi dernier et plusieurs représentants, semble-t-il, doit être encore perfectionné. Nous serons très attentifs à vos suggestions, bien évidemment, sur ce sujet qui requiert une forte et urgente mobilisation. Comme vous le savez, notre délégation s'est depuis longtemps saisie de ce sujet et a réalisé trois rapports, conduits par notre collègue Tani, portant respectivement sur le domaine foncier de l'État, la sécurisation des droits fonciers et les conflits d'usage dans les Outre-mer. Il est resté donc à étudier, d'un autre point de vue, le foncier agricole, c'est donc chose faite, c'est en cours en l'occurrence. Et comme vous, nous nous interrogeons sur les instruments de protection et de reconquête des terres à mobiliser, le grignotage des surfaces agricoles utiles est un phénomène qui non seulement progresse, mais s'accélère dangereusement, à l'exception de la Guyane, laquelle a aussi d'immenses défis à relever. Par ailleurs, cette étude nous amène à questionner l'objectif gouvernemental d'autonomie alimentaire d'ici 2030 pour les Outre-mer. Nous vous félicitons donc de l'échange de cette matinée. Nos rapporteurs vous ont adressé une trame de questions sur laquelle vous pourrez accès aux propos liminaires. Vous ou les personnes qui vous accompagnent, d'ailleurs, je vous laisse le soin de distribuer la parole au sein de votre délégation en fonction des sujets que vous souhaiterez aborder. Et puis après, je donnerai évidemment la parole à nos deux rapporteurs et à nos collègues qui sont présents ou à distance. Monsieur le Président, vous avez la parole. Ça marche ? Merci, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, de nous recevoir. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on s'était rencontrés en février dernier et nous avons donc abordé le problème du foncier en Outre-mer, les enjeux fonciers dans nos pays d'Outre-mer. C'est vrai que c'est quelque chose de très, très important. Et nous avons donc fait un travail avec Philippe Schmitt, mais également avec l'ensemble des intercommunalités, avec ma collègue, écoutez, Liliane, qui a été également aussi, notamment pour la Guadeloupe, sur la problématique également du foncier. Elle aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'intervenir, je présume, sur le problème du foncier agricole. Parce que tu as eu un exemple très concret à nous dire également, les difficultés que nous rencontrons. C'est vrai que ce document, Monsieur le Président, c'est un document sur l'enjeu foncier. Et tout à l'heure, quand je passerai la parole également à Philippe Schmitt, sur le fait, quand on a donc auditionné en quelque sorte, on a auditionné ce qu'on appelle les drômes, c'est-à-dire la Mayotte, je fais Mayotte, la Réunion, ensuite la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Et ce qui ressort surtout dans ce document, ce sont effectivement nos 44 propositions. Et il y a notamment également le problème, quand on aborde le foncier agricole, il y a la commission CDPNAF, que je présume qu'on aura l'occasion également d'aborder tout à l'heure. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre invitation à participer à cette audition et féliciter bien sûr la délégation sénatoriale d'avoir engagé ce travail sur le foncier agricole. Comme vous le savez, Interco Outre-mer, qui est donc une association qui a été créée en 2001, je fais partie de mon fondateur de cette association. A l'époque, ça s'appelait donc la conférence des présidents et des vice-présidents des Interco Outre-mer. Et rapidement, on s'est dit qu'il faut quand même l'élargir. Et on a donc appelé ça tout bonnement, simplement Interco Outre-mer. Ça ne me rajeunit pas depuis 2001, effectivement. Mais bon, je suis encore là. C'est pour moi un dossier très important, notamment la défense des intérêts de nos pays d'Outre-mer à travers le foncier. Donc nous avons élaboré ce plan de mobilisation afin d'aboutir à ce recueil de propositions. D'observations et d'alertes sur la problématique foncière. Ce recueil est le fruit d'un travail concerté des intercommunalités d'Outre-mer et de leurs communes. Je dis bien parce que ça a été quand même extrêmement important, les réunions que nous avons réalisées dans les cinq pays d'Outre-mer. Il traduit la préoccupation politique que suscitent les enjeux fonciers. Pour la très grande majorité d'entre eux, ces enjeux présentent de nombreuses similitudes en les territoires, mais avec des niveaux d'acuité constatés dans la déclinaison opérationnelle. Et nous disons donc que ce sera surtout également de tenir en compte et de faire en sorte qu'on y gagnera tous, de faire en sorte que ce soit territoire par territoire. Parce que c'est aussi, il y a certes un tronc commun, mais il y a aussi des spécificités. Mayotte, ce n'est pas la Guyane, même s'ils ont le même problème en ce qui concerne la migration, mais ils sont un peu plus petits, c'est ce qu'on a eu l'occasion de le dire face à Madame la ministre de la Transition écologique et énergétique il y a deux jours. Donc, ayons à l'esprit que pour tous les élus de France, le foncier est la matière première de l'aménagement et du développement de nos territoires. Et les transformations environnementales et climatiques en font une matière particulièrement sensible, plus encore à l'heure du zéro artificialisation nette, ce qu'on appelle le fameux ZAND, qui est compliqué pour nous dans les pays d'outre-mer. Mais pour l'élus d'outre-mer, c'est aussi davantage que dans l'Hexagone un sujet de société, de culture, d'organisation des acteurs publics, d'outils de gouvernance. Raison pour laquelle toutes nos réflexions ont eu pour fil conducteur la dimension culturelle et historique de la Terre. Le rôle et la place de l'Etat dans le pilotage foncier, le désordre foncier que vous avez fait allusion à l'instant, M. le Président, propriété notamment, mais aussi l'indivision, le titrement, la connaissance et la formation, enfin la planification et l'aménagement opérationnel. Le déroulé de la matinée ne me permet pas de vous livrer la quarantaine de propositions qui découlent du travail de terrain que nous avons mené. Toutefois, je souhaite partager avec vous quelques points de réflexion provenant de nos travaux et qui me semblent indispensables lorsqu'on aborde le foncier sous l'angle agricole. Si l'expertise faite par notre association n'est pas dédiée spécifiquement au foncier agricole, nous avons ouvert nos réflexions aux enjeux agricoles et avons pu échanger avec les différents acteurs tels que la SAFER, les DAF, etc. de nos cinq territoires. Il faut reconnaître que lorsque l'on évoque le sujet du foncier avec les acteurs politiques et administratifs, la problématique agricole n'est pas la première mentionnée, ce qui est peut-être également dommageable. Mais c'est le cas, il faut le dire entre nous. Il ne faut pas avoir la langue de bois, parce que c'est ce qui se passe quand on... Il y a donc une démarche à mener de conscientisation du sujet agricole qui doit venir des collectivités elles-mêmes. Certaines collectivités ont d'ores et déjà amorcé ce processus. Tout à l'heure, je parlais donc de Liliane Piquot à mes côtés. Je pense notamment à celle de Cap Excellence en Guadeloupe, laquelle s'attache à mener des actions concrètes sur son territoire. Et tout à l'heure, donc, je pense que tu vas intervenir, Liliane. Et au-delà des constats, il faut réellement s'interroger sur le modèle agricole que les autorités et collectivités souhaitent mettre en place sur leur territoire, chacun de leur territoire. Encore une fois, en différenciant les territoires. Hormis le fait que le sujet du foncier agricole ne soit pas toujours bien appréhendé, en effet, les collectivités semblent mal connaître le sujet du foncier agricole. Il serait judicieux de développer des process de collaboration, partenariat entre les entités publiques et privées du monde agricole et les collectivités. L'idée étant de privilégier la collaboration et non la norme. Souvent, c'est ce qu'on appelle, nous, dans ce document, ce qu'on appelle travailler dans la co-construction. Il s'agit là de quelques remarques en préambule. Tout à l'heure, je vais céder. Vous avez fait, effectivement, toute une série de questionnaires. Il y en a dix questions. Alors, je ne peux pas monopoliser la parole. Je laisserai la parole tout de suite à Caroline Kunis et Félix Schmitz, qui ont mené le travail de terrain et d'animation, je dis bien d'animation, de ce recueil financier. Et ensuite, Eliane, si tu souhaites intervenir maintenant ou après, tu me dis. Juste une précision, M. le Président, pour tous ceux qui vous accompagnent. On vous a effectivement adressé une trame de questions. On espère avoir une réponse écrite. On l'a écrit. On peut traverser ce questionnaire ce matin de manière tout à fait libre en fonction de ce que vous souhaitez déjà partager à ce stade avec nos collègues. Vous aurez la réponse. Absolument, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, l'exercice est assez libre. C'est simplement un guide pour vous permettre de nous passer des messages, notamment les messages clés que vous avez commencé à nous passer dans votre introduction. Je vous remercie. Merci bien. Merci. Peut-être Liliane, comme j'ai été sollicité dans mon propos introductif. Vas-y. Monsieur le Président, je ne sais pas si... Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, eh bien, merci vraiment de nous accueillir pour parler d'un sujet aussi prégnant que celui du foncier en général. Et en fait, personnellement, j'attache une importance toute particulière au foncier agricole, puisque nous sommes dans une île où on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Et si on ne dégage pas suffisamment ce foncier alimentaire et qu'on voit énormément de friches, de disponibilité qui pourraient se dégager, en tout cas aujourd'hui, un foncier auquel on ne peut pas accéder parce qu'il y a des conflits liés à l'histoire, à notre histoire, à l'esclavage. Mais je le dis et je le redis souvent, nous devons nous appuyer sur le passé pour avancer, parce que c'est un pays, la Guadeloupe, c'est plus de 27% de chômage. Donc il y a là une vraie préoccupation. Si on ne dégage pas un foncier sain en tenant compte de la problématique de la chlordécone, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc il faut une action forte. Et j'avoue que personnellement, Guadeloupe et chacun d'entre nous, sans aucun doute, ont beaucoup apprécié ce rapport fourni par le cabinet Urba Demain et en même temps mandaté par le président de Cap Excellence et avec Caroline Cunis également qui a accompagné cette question-là. C'est une base de travail extrêmement importante parce que je ne pense pas, en tout cas à ce que je sache, qu'on l'ait fait avant. Donc, Interco Outre-mer a vraiment pris cette question à bras le corps pour que nous ayons des solutions apportées en co-construction, comme l'a dit le président. Et j'espère vraiment que nous aurons des solutions pratiques. Moi, mon métier de chef d'entreprise m'emmène à dire qu'il faut être pragmatique, qu'il faudrait que les formalités administratives en soient simplifiées. Ça, c'est extrêmement important et je dirais même que c'est la base parce qu'on monte des dossiers. Il y a de vraies demandes. Il y a des jeunes qui sont en attente. J'ai pris l'initiative à un certain moment de me rendre au lycée agricole en disant aux jeunes, il faut y aller. Formez-vous d'abord, on va créer de vraies filières agricoles parce qu'on parle d'autonomie alimentaire qui ne dépend pas uniquement de la production agricole, mais d'abord de la diversification à partir de la canne banane que nous connaissons et surtout de la transformation pour créer de la valeur ajoutée, donc de la richesse et des emplois. Ça, c'est cette casquette de chef d'entreprise qui m'emmène à insister là-dessus parce que ce dossier-là est une référence très forte. Maintenant, il faut arriver à trouver à travers la co-construction entre les différents partenaires qui ont été vus et surtout ce qui est à retenir, c'est que cette présentation de la plateforme foncière a été présentée aux élus, mais aussi aux techniciens qui doivent aller plus sur le terrain et aux politiques qui doivent s'engager dans cette démarche de manière à concrétiser et à ne pas arriver à l'autonomie alimentaire, mais au moins à tendre à, puisque nous avons 80% des produits qui viennent de l'Hexagone ou d'ailleurs. Donc, notre démarche avec vous, c'est de trouver les voies et les moyens pour pouvoir avancer et en faire de vrais métiers. Et puis aussi, il y a l'histoire, mais il y a aussi des blocages, des questions d'indivision, de transmission qui ne se font pas, et les questions de division et même, je dirais, qui deviennent agressives. Je prends un exemple concret, j'en ai parlé hier. Je connais quelqu'un qui achète un certain nombre d'hectares de fonciers en bonne et due forme, ça veut dire le notaire, les fonds, la banque, etc., à travers un prêt bancaire. 37 hectares qui font un projet majestueux pour la production, la transformation des plantes aromatiques et médicinales bio, qui obtient un prix à l'international, donc qui est primé, certifié bio, européen et local, eh bien, c'est bloqué, il y a un conflit, parce que le proie de l'histoire fait que les occupants disent que c'était à nos ancêtres. Et ça, je dis que ce n'est pas normal, même quand on leur propose une petite partie gratuitement pour qu'ils attachent les bœufs et qu'on leur propose d'embaucher leurs enfants, de les former dans le cadre de l'insertion, puis de donner un emploi stable à durée indéterminée, eh bien, il y a un certain nombre de blocages aujourd'hui qu'il faut lever. Et à ce jour, dix ans plus tard, personne n'a fait aussi bien que ce qui avait commencé à être fait. Et dont on a beaucoup parlé, par des prix, etc., et par l'efficacité de ces produits biologiques. Donc, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il en existe beaucoup. Ce n'est pas en restant dans cette situation qu'on arrivera à faire émerger des nouveaux métiers, à innover et à avoir des produits de qualité à travers la production agricole. Pour le moment, je m'arrêterai là, mais il y a un vrai problème. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Je vous remercie. On va engager le sujet sur la CDP-NAF. Non, c'était simplement pour souligner que la problématique du foncier agricole, telle que vous la prenez pour vos travaux, on l'a bien dit, le président l'a dit, elle n'était pas au cœur de notre sujet. Nous, on a toujours abordé le sujet du foncier comme une matière, mais sans présumer de son usage. On parlait, et c'est vrai, le président l'a dit, la dimension agricole du foncier, elle ne vient pas spontanément. Donc, ça qu'on se garde, et moi, je pense qu'il est très important qu'on maintienne l'idée qu'on a un enjeu un peu culturel, d'éveil, de construction des stratégies, etc., sur le foncier agricole. La visibilité de l'action publique sur le foncier agricole, elle n'est pas évidente. Moi, je voudrais juste, si vous voulez bien, on pourrait pointer deux, trois éléments majeurs que vous avez d'ailleurs soulignés dans votre questionnaire. Je vais laisser Caroline parler un petit peu de la CDPNAF, parce que je pense que ça fait partie des sujets un petit peu importants. Mais je voudrais revenir en m'appuyant sur la formulation de la question 6, en disant faciliter la construction d'habitats pour les exploitants agricoles dans les Outre-mer. Et moi, spontanément, c'est une réflexion, et là, vous nous invitez à réfléchir sur la base du travail, et ce n'est pas le fruit d'un travail déjà mené qu'on vous livre, mais la question qui me vient, c'est c'est quoi un exploitant agricole ? Je dis ça parce que, de mon point de vue, il est très, très, très important qu'on sache exactement ce qu'est un exploitant agricole en Outre-mer. Parce que, vous savez, quand vous reprenez uniquement les définitions au sens INSEE de ce qu'est un exploitant agricole, on voit qu'il faut répondre à des... On a à la fois, il faut remplir la condition en termes de surface, et on dit, ah mais la SAE a eu un hectare. Bon, un hectare. Vous voyez ? Il faut répondre à des conditions en termes de production ou de nombre d'animaux. Mais maintenant, il faut qu'on se mette, par exemple, aux Antilles, par exemple en Guadeloupe, voilà, un hectare avec quelques bœufs fait de moi un exploitant agricole. Et même si je suis dans ce qu'on peut appeler l'agriculture d'autosuffisance familiale, vous voyez ? Et donc, au sens de la MSA ou au sens de... Qu'est-ce qu'on va qualifier comme exploitant agricole ? Je dis ça parce que c'est extrêmement important, vous savez que là, il y a une tension très forte entre la logique agricole et la logique de l'urbanisation. Et puis, vous l'avez dit, M. le Président, ça grignote et ça grignote, ça grignote. Il faudra manier, avec beaucoup de prudence, nous semble-t-il, l'idée qu'on puisse encourager la construction agricole sur les terrains. Au regard de la structure des exploitations agricoles qui sont d'un territoire à l'autre, nous semble-t-il quand même très variable, parce qu'on ne peut pas, par exemple, si on compare la manière dont est structurée l'activité agricole en Martinique et en Guadeloupe, on ne peut pas les mettre dans le même panier. On va avoir d'un côté des exploitants agricoles qui ont 2000 hectares de bananes, avec des filières qui sont très structurées, qui peuvent nous aider à bien comprendre ce qu'est l'activité agricole. Et de l'autre côté, on peut avoir une foultitude de gens qui peuvent être reconnus agriculteurs, MSA, sans pour autant être dans des logiques de filière de développement, mais plus proche des logiques d'autoconsommation. Je ne sais pas si vous partagez ce regard-là. Tout ça pour dire que si on fait, notamment à travers la loi, ou à travers des systèmes d'encouragement, en se disant, je vais aider le foncier agricole parce que je vais permettre l'installation des jeunes exploitants, et c'est un point, certainement, vous allez auditionner les affaires, et je me souviens très très bien, par exemple, la CFR Guadeloupe, dire, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à loger et à installer nos exploitants. Mais moi, je dis tout simplement, attention à la fausse bonne idée et au risque de dérapage très important qu'il y a sur cette idée d'encourager la création. Parce que tout le monde, si j'ai envie de dire, là c'est sous le contrôle des élus, mais beaucoup de propriétaires de terrain vont dire, c'est un terrain que je veux exploiter, je suis chez moi, il faut que je puisse y loger. Et ça risque d'être un argument utilisé pour dire, j'ai un droit à construire, etc. Donc on est sur un point, de mon point de vue, qu'il faut vraiment expertiser avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précision dans la définition de ce qu'est un exploitant agricole. Je ne sais pas si cette observation peut... Tu veux dire un mot sur la CDP-NAF ? Et puis après, on peut rebondir après sur deux, trois idées. Alors concernant la CDP-NAF, effectivement, peut-être que Président, vous interviendrez après sur le sujet. En fait, les... Oui, c'est bon comme ça ? Effectivement, si je ne me rapproche pas du micro. Oui, concernant la CDP-NAF, c'est vrai que, alors vous le savez, c'est un avis conforme dans les Outre-mer, assez mal, souvent mal vécu par les élus, qui a un avis qui a tendance à figer, à fermer les positions. Donc les élus d'Inter- ou Outre-mer ne demandent pas avis conforme ou avis simple, mais ils nuancent, en fait, dans leurs propositions, à ce que les collectivités locales et régions et départements puissent choisir quel type d'avis ils pourraient avoir. Donc avec le choix entre nuancer l'avis ou l'accorder sous réserve, revenir à un avis simple avec un recours possible, ou conserver l'avis conforme si c'est le souhait de la collectivité, instituer ou non le principe d'une pré-CDP-NAF qui est déjà pratiquée dans certains territoires et qui est vécue comme quelque chose qui encourage le dialogue et donc dépasse un peu le statut de tribunal vécu un peu de la CDP-NAF. Après, concernant le fonctionnement et la composition de la commission, il y a effectivement des propositions aussi des élus d'Inter- ou Outre-mer, qui consiste à repenser la composition de la CDP-NAF, par exemple en y faisant siéger des représentants des EPCI, dont les stratégies en matière d'aménagement et de développement sont au premier rang des compétences et des responsabilités. Donc on pourrait aussi élargir la mission de la CDP-NAF en unifiant cette commission avec d'autres instances existantes, telles que la CDNPS, la CDCAG, et en faire une conférence territoriale de l'aménagement, plutôt qu'une CDP-NAF. Donc ça, c'est une proposition aussi des élus. Organiser aussi des commissions thématiques au choix des élus locaux pour encourager leur mobilisation et leur participation. On pourrait aussi renforcer la reconnaissance de cette commission auprès de l'ensemble des acteurs. Par exemple, en Guyane, la CDP-NAF souffre d'un manque évident de notoriété. C'est ce qui a été souligné par les élus de Guyane. Et voilà, donc ça, c'était pour la CDP-NAF. Les élus demandent à vraiment nuancer l'avis en fonction des territoires. Je pense que pas d'avis forcément conformes ni simples, mais nuancés en fonction aux choix des collectivités. Voilà. Aujourd'hui, concernant les pays d'outre-mer, c'est dans la Constitution, etc. Donc c'est vraiment voir comment on peut sortir de ce blocage actuel. C'est donc laisser quand même la possibilité d'être un peu plus souple. Or, aujourd'hui, la CDP-NAF, quand elle a pris une décision, il n'y a pas de recours possible. Mais surtout, également, c'est que c'est aujourd'hui dans la Constitution concernant les pays d'outre-mer, cet avis conforme. Donc j'ai eu l'occasion de discuter, bien sûr, avec le ministre de l'Agriculture de l'époque, M. Guillaume. J'avais eu l'occasion de discuter avec le président de la République également, donc, quand il était venu à la Réunion. Ils sont conscients que, bon, il y a un souci, vraiment. Mais c'est vrai que... J'ai eu l'occasion également de discuter avec M. Le Corneau, du candidat ministre des Outre-mer. Ils sont tous conscients. Mais le problème, c'est que, pour ce qui nous concerne, les pays d'outre-mer, eh bien, on est dans la Constitution. Il faut le sortir là-dedans. Et ce n'est pas évident. Voilà. Je tenais à dire ça aussi. Peut-être... Bon, vous êtes sûrement plus informés que moi, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous me permettez, président, juste une toute petite remarque, peut-être en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, si on considère, si vous partagez l'idée qu'il puisse y avoir des risques de dérive avec l'idée d'un encouragement à pouvoir construire pour s'installer, si vous partagez cette analyse avec, donc, des risques de dérive, un encouragement à la construction pour des très petites exploitations, etc., je pense qu'il faudrait réfléchir à l'idée de gréver le foncier agricole de ce qu'on appelle les obligations réelles environnementales, c'est-à-dire avoir une sorte d'engagement lié à la propriété même. Donc, ce sont des servitudes qui sont inscrites dans les titres de propriété et les obligations réelles environnementales de telle sorte qu'il puisse être assuré la vocation agricole sur le très long terme du terrain. C'est-à-dire qu'en substance, si on veut travailler sur le foncier agricole, soit on travaille à travers les documents d'urbanisme qui fixent les destinations des sols, etc., soit on peut travailler à l'échelle du terrain lui-même et, à ce titre-là, inscrire une vocation agricole à travers ses obligations réelles environnementales qui assurent que ça puisse être vraiment inscrit sur le long terme. Je ne sais pas si... C'est une piste. Pour aller dans le même sens que Philippe Schmitt, par exemple, quand un agriculteur s'installe, s'il veut sur place faire de la transformation et que c'est un foncier, entre guillemets, protégé, selon la loi Ramsar, qui dit que seuls peuvent construire un bâtiment, un bâtiment à condition que la fonction d'agriculture soit... à condition que le bâtiment soit en lien avec l'agriculture. L'agriculture, pardon. Et là, il y a un réel blocage en Guadeloupe. Je ne sais pas si dans les autres... C'est partout. Le problème est aussi important. Ça rejoint ses débats. Mais c'est un foncier, encore une fois, toujours la même histoire, qui a été bloqué au motif qu'on est dans le cadre de la loi Ramsar. Eh bien, je ne trouve pas ça très malin parce que si on transforme sur place, on mutualise les différentes étapes et il est normal qu'on passe de la production à la semi-transformation, tout au moins, sur le même lieu de production. Et là, il y a un problème. Je crois qu'on applique la loi stricto sensu. On ne tient pas compte de la loi et de l'esprit de la loi. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Il y a un réel problème à ce niveau-là. Je vais laisser la parole au rapporteur, ce qui va permettre un échange. On va continuer les échanges et puis vous apporter les éléments d'informations complémentaires. Il n'y a aucun sujet. Je vais peut-être commencer par Vivette. Ou Tani, vous répartissez la parole, mes chers rapporteurs. Merci, M. le Président. Merci, Vivette, de ta galanterie. Exactement. M. le Président, mesdames, messieurs, merci beaucoup de vos éclairages qui vont vraiment apporter de l'eau à notre moulin. Votre rapport est excellent. Je me souviens de l'audition que vous m'aviez faite sur le sujet à Mayotte. Vraiment, c'est réjouissant de travailler dans des conditions où nous avons déjà de la matière et où nous cherchons à améliorer les choses. Je crois que c'est vous, Mme Piquionne-Salomé, qui avez dit tout à l'heure que les indivisions sont là et ne se font pas, ne se résolvent pas. Vous le savez, les travaux que nous avons menés ici à la délégation aux Outre-mer du Sénat, à l'occasion desquelles nous nous sommes attaqués à ces problèmes d'indivision, plusieurs solutions ont été émises. La loi Lechimi, elle-même, a été inspirée par nos travaux. Les solutions juridiques sont là pour partie. Et parmi les solutions, moi, à l'époque, j'avais proposé à notre délégation de mettre en place à Mayotte une CUF, une commission de l'urgence foncière. Et la réflexion sur cette CUF, moi, je m'étais inspiré de ce qui s'était fait à Mayotte juste avant la départementalisation, où il était question de réformer l'État civil avant d'entrer dans la départementalisation. Les autres DOM existaient depuis 1946. Donc, moi, je ne pensais pas qu'une telle invention pouvait être valable aussi pour les autres DOM. Aujourd'hui, la CUF a commencé son travail. Et au fur et à mesure de l'avancée de ses travaux, nous nous rendons compte qu'il y a des ajustements à faire, il y a de nouveaux textes à voter. Et notamment, nous avons fait passer un amendement dans la loi 3DS. Et ma première question va porter là-dessus. Est-ce que vous pensez que, dans les autres territoires, une telle institution serait nécessaire pour s'occuper particulièrement de la problématique de l'indivision ? Nous avions préconisé aussi la mise en place d'un tribunal foncier en Polynésie française. C'est désormais le cas. Et les choses sont en train d'avancer. Et donc, est-ce que, dans les autres territoires, une instance du style CUF, commission de l'urgence foncière ou tribunal foncier ? Voilà. Vous me répondez que oui. C'est chose faite. Ma seconde question est relative à la transmission. Nous avons, dans le cadre de nos auditions, constaté qu'il y avait un sacré problème de transmission des exploitations agricoles dues à plusieurs facteurs, notamment la petitesse des pensions agricoles, qui, mis bout à bout avec la non-valorisation des fonds agricoles, fait que ces deux circonstances font que, eh bien, les exploitants qui sont là rechignent à laisser leur exploitation. Ça contribue aux indivisions, puisqu'il y a même des pratiques qui consistent à quand même transmettre, mais sans que ça soit légal. Et moi, j'étais très intéressé par votre proposition numéro 11, qui vient répondre à la problématique de l'indivision. Mais il y a aussi un texte de 2006, une loi du 5 janvier 2006, qui tend à donner au fonds agricole la même valeur à peu près que le fonds de commerce. À votre connaissance, est-ce que ce texte s'applique à notre mer et est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de rendre un tel texte applicable à notre mer pour valoriser ces fonds agricoles et contribuer à faciliter leur transmission aux générations plus jeunes ? Voilà les deux principales questions que j'avais à vous poser. Oui, moi, je veux peut-être rebondir justement sur cette transmission. On a cru comprendre que quand même, certains, d'ailleurs c'est pour ça aussi quand ils arrivent à la retraite, ne veulent pas transmettre parce qu'ils ne sont pas vraiment propriétaires. C'est-à-dire qu'ils exploitent depuis de nombreuses années, peut-être depuis la fin de l'esclavage, on leur a donné ses terres, mais il n'y a jamais eu de cadastre et de titre propriétaire. Les choses n'ont pas été faites correctement. Donc je pense que ça, c'est le premier des problèmes. Comment pourrait-on résoudre ce problème ? Parce qu'il me semble que c'est quand même pas peut-être très compliqué, ça. C'est compliqué. Enfin, oui, parce que depuis le temps, il y a dû y avoir des décès, et donc les ancêtres ont laissé à leurs enfants et ils restaient sur le terrain pour surtout qu'on ne les reprenne pas. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point qui serait à régler. Sincèrement, parce qu'on a même cru comprendre que certains seraient prêts à céder leur terre en location, les mettre en location, mais qu'une fois que la personne est dessus, au bout de 2-3 mois, ne paye plus de loyer et dit, c'est bon, je suis chez moi, c'est moi qui exploite, c'est moi. Ça me paraît un peu impensable, mais voilà, ça, c'est une question qui, quand même, je crois, est vraiment primordiale pour la transmission. Et moi, j'aurais souhaité, comme deuxième question, que vous m'évoquiez la question de l'irrigation. Parce que ça, c'est un gros problème aussi. Alors on nous dit qu'il y a des projets pharaoniques, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ce problème devrait être pris au niveau intercommunal ? Et quels sont les enjeux, bien évidemment, financiers et fonciers dans les Outre-mer pour ce problème d'irrigation ? Je vous remercie. Si vous permettez, je ne sais pas si c'est une question qui doit être prise en compte par les communautés d'agglomération. En tout cas, le problème de la sécheresse, c'est un vrai problème. Et des aléas climatiques à travers, notamment les cyclones et tout ça. Et c'est vrai que l'agriculteur, il ne gagne pas bien sa vie. Alors, comment faire pour les questions d'irrigation ? Peut-être des bassins de rétention. Il y a sûrement des alternatives qu'on pourrait mettre en place. Mais c'est un réel problème, effectivement. Parce que quand il y a une grande sécheresse, les melonniers, tous ceux qui cultivent des fruits, des légumes, etc., ont de réelles difficultés et perdent leur production. Ça existe partout, mais dans nos îles, là, c'est un peu plus particulier. Donc, bassins de rétention et autres, il faut y réfléchir sérieusement. Voilà, si c'est assez bon, on peut que tu auras plus d'un petit bouton. Sur ce sujet de l'irrigation, nous, vous verrez dans le petit retour qu'on va vous faire, mais c'est un point sur lequel on n'a pas d'expertise particulière et qui n'a pas été particulièrement abordé dans nos travaux. Cependant, si on réfléchit, l'échelle intercommunale est-elle la bonne pour travailler ça ? De fait, l'eau, ça dépasse les limites communales, c'est clair, mais on sait très bien que tous ces sujets de l'eau, c'est les géographies physiques plus que les géographies administratives qui... Mais il n'empêche qu'il nous semble que la réflexion doit être menée au regard des compétences des collectivités. Qu'est-ce que c'est l'irrigation ? Soit on peut la rattacher à une compétence eau, en disant, donc, qui est compétence eau ? Alors, il y a beaucoup d'agglomérations, mais c'est là, et on vous a remis, vous verrez dans notre retour, un rappel qu'une grosse étude à laquelle l'association Intercôte-Rumère avait participé en lien avec Intercôte-France, une grosse étude sur ce que sont les communautés d'outre-mer dans leurs compétences, dans leurs profils financiers, dans machin, etc. C'est un peu un gros pavé, mais ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Qui est compétent en quoi ? D'accord ? Donc, si je pense à l'irrigation, à nos yeux, ça peut croiser une compétence eau, une compétence environnementale, et une compétence économique, si je considère que la dimension agricole, et nous semble-t-il, il faut qu'elle le soit, a aussi un poids économique et donc est dans une compétence économique. Et je pense qu'il faudrait, ce travail que nous n'avons pas fait, mais regarder véritablement, avant de se prononcer, parce que j'entends la prudence de la vice-présidente, à disant, attention, l'Intercôte, l'Intercôte en Outre-mer, c'est indispensable, il y a des voies et des initiatives, on sait que ça sert, mais il faut aussi être lucide sur les difficultés que l'on ne peut avoir dans la relation commune-Intercôte, sur la manière de faire intercommunalité, et donc qu'une proposition sénatoriale que de confier des responsabilités nouvelles sur des sujets qui maintiennent tous sont des sujets à haute tension, on le voit dans l'Hexagone, on voit très bien que par les dérégations, ça va être de plus en plus compliqué sur le champ politique, et certainement, et ce que vient de dire Liliane Piquion, c'est que, y compris aux Antilles, parler haut, ça va devenir de plus en plus compliqué, c'est compliqué, oui, ça on le sait bien, en Guadeloupe, c'est compliqué, parler haut, déjà alimentation potable, mais haut, irrigation, donc tout ça pour dire quoi ? C'est un enjeu politique qui devient très fort, si vous avez, et moi je pense que c'est assez sain de réfléchir à comment on va organiser cette responsabilité, je pense qu'il faut bien voir, avant de décréter que c'est une automatiquement intercommunale, si telle était votre idée, qu'on arrive bien à voir comment une compétence d'irrigation, ça se place dans les autres compétences et dans les stratégies, donc qui est capable de faire quoi, comment, pour placer ce sujet ? Je voudrais également compléter le propos de Philippe Schmitt, c'est le problème des compétences concernant l'irrigation, c'est vrai qu'aujourd'hui les intercos ont eu la compétence depuis le 1er janvier 2020 de l'eau et l'assainissement, mais l'irrigation c'est toujours une compétence pour ce qui concerne la réunion du département qui a la compétence agricole et il y a eu, je crois que c'est madame, tout à l'heure madame la sénatrice qui a dit qu'il y a eu des projets pharaoniques c'est vrai, notamment à la réunion, un projet de basculement de l'eau de l'ouest, de l'est vers l'ouest qui a coûté plus du milliard, qui a été financé par l'Europe et tout très très fortement et mais le problème aujourd'hui c'est le coût de l'irrigation. Si on met le coût réel de l'irrigation, aucun agriculteur ne pourra irriguer ces terrains. Donc c'est très subventionné. C'est-à-dire que l'agriculteur aujourd'hui il paye je ne sais plus le mètre cube pour irriguer son terrain. D'ailleurs il trouve que c'est déjà trop cher mais il ne paye pas le coût de revient. Donc c'est ce qu'on appelle une aide. Et on sait également que par exemple à la réunion c'est vrai que c'est la région qui est le pilote économique des régions des différents pays et c'est vrai également que nous travaillons normalement en concert avec l'interco et la région et la région au janvier 2028 va donc demander le transfert de compétences de l'agricule agricole du département à la région. ça a été acté par les deux présidents la présidente de la région et le président du département donc mais ça coûte il faut savoir que l'irrigation coûte très très cher et donc maintenant je sais qu'il y a des communes également ou des groupements mais notamment des communes plutôt la commune du tampon pour la cité a également mis en place en même temps qu'ils ont un réseau d'eau potable ils ont mis en place ce qu'on appelle un réseau d'irrigation qui est deux réseaux différents ah oui c'est différent de toute façon et là aussi c'est très subventionné et ce réseau d'irrigation est réalisé après donc des retenues culinaires énormes dans les hauts de tampons il y a plein des cafs et qui permet ensuite donc d'avoir cette irrigation gravitairement et cet cet investissement qui est énorme a été aidé subventionné heureusement d'ailleurs à plus de 80% par le FEDER par l'Etat par l'Europe donc c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'investissements notamment européens dans la problématique donc de l'irrigation à la Réunion je prends l'exemple de la Réunion que je connais un peu plus d'ailleurs mais je voudrais également répondre donc au sénateur donc collègue Tani donc c'est sur comment valoriser le fonds agricole nous on pense qu'il faut le faire quelqu'un qui a donc effectivement je pense que ça pourrait résoudre maintenant est-ce que ça va résoudre on ne sait pas mais il faudrait réfléchir à ça quelqu'un qui a donc qui exploite un terrain depuis pas de nombreuses années il a donc il a un fonds en quelque sorte même si celui-là n'appartient pas le terrain voir comment c'est un peu comme un petit peu un fonds de commerce et ce serait bien effectivement qu'on puisse réfléchir à ça moi je suis je pense que d'ailleurs quand on le dit parce qu'on l'a également abordé dans notre document donc c'est vrai que c'est c'est quand même un savoir-faire qu'on a donc même si c'est un peu peut-être rudimentaire ou autre mais il y a quand même pour la personne ça ne gagne pas en quelque sorte il ne faut pas non plus lui dire non circuler il n'y a rien à voir donc il faut dévoir effectivement si on a possibilité aussi de mettre en place comment valoriser ce fonds agricole qui pourrait être en gros c'est le même système que le fonds de commerce voilà peut-être oui merci monsieur le président monsieur mesdames et messieurs les rapporteurs au fil de nos échanges je pense que la question de de la compétence même parler de l'irrigation mais de fait les compétences s'imposent s'imposeraient même à certaines compétences de certaines collectivités et je trouve que justement l'enjeu du foncier agricole dans un pays d'outre-mer est un peu à la croisée de d'autres défis et enjeux qui concernent les pays d'outre-mer on parlait tout à l'heure d'autonomie alimentaire j'ai envie de parler d'autonomie énergétique il y a le défi de la croissance démographique avec les conséquences et sans les opposer peut-être trouver les voies et moyens de la complémentarité peut-être que les problèmes des uns peuvent être la solution des autres effectivement on parle du cadastre solaire on parle de ce mix énergétique développement d'énergie renouvelable mais le déploiement ne serait-ce que des panneaux photovoltaïques demande un foncier très important et c'est souvent sur les terres agricoles que les projets sont ciblés et il y a un choix très compliqué à faire qui va faire ce choix est-ce que c'est l'état qui doit dire que sur ce terrain agricole je favorise et je priorise mon enjeu d'autonomie alimentaire au détriment de l'autonomie énergétique ou vice versa ou l'agriculteur sur un terrain avec un fort taux de rendement et une perspective de revenu de se dire je vais privilégier les panneaux photovoltaïques au détriment de d'autres productions et je reviens sur les compétences et je rejoins ce que disait Yann tout à l'heure sur comment encourager des nouveaux exploitants agricoles déjà il y a la question de la propriété mais la transmission de ce qui a été dit mais aussi sur la possibilité de transformer sur place mais ne serait-ce que de devoir transformer à côté de son exploitation demande l'arrivée de réseaux alors si on parle de réseaux électriques c'est peut-être la compétence AEDE ou du CIDELEC avec des fonds publics pour ramener le réseau qui coûte très cher et très éloigné sur l'eau toute la question de ne serait-ce pour transformer le produit avec là aussi peut-être un besoin électrique et d'autres besoins et la question des chemins d'éploitation agricole dans nos pays d'outre-mer où là aussi finalement on ne sait pas trop c'est la compétence de qui on ne sait pas trop qui va le faire on ne sait pas trop qui a la propriété pour le faire et là du coup ça n'encouragerait pas les nouveaux exploitants ou d'autres à venir et enfin le dernier défi qui est à la croisée dans le jeu du foncier agricole c'est la question de la protection de nos populations on le voit aujourd'hui sur des terrains en friche où on peut avoir une volonté de développer une exploitation et toutes les conséquences directes sur du ruissellement sur la gestion des eaux pluviales et les conséquences directes sur la population avec des pays d'outre-mer qui sont avec une géographie une cartographie qui est escalée et les conséquences peuvent être directes donc vraiment il y a tous ces tous ces enjeux et toutes ces questions de priorité face à ce nombreux défis dont la responsabilité à la décision n'est pas claire et demain si on doit prendre un seul exemple d'avoir une exploitation agricole avec une transformation on a plusieurs collectivités qui devront mettre de l'argent pour gérer les réseaux la gestion des eaux pluviales etc. avec des coûts beaucoup plus importants qui sont aujourd'hui dans l'état actuel très peu co-financés les questions de la gémapie dans nos pays d'outre-mer ont très peu de co-financement alors qu'il y a une question de sécurité de nos populations Oui j'ai pas l'automatisme juste pour dire qu'à cela on pourrait aussi imaginer un nouveau modèle opératoire agricole et économique en ce sens que déjà nous avons la chlordécone qui limite notre champ d'action mais il y a des méthodes pour produire en hauteur et optimiser l'espace agricole et là aussi c'est une réflexion je pense qu'il faudrait mener à côté de tous les paramètres que viennent d'exposer Gilles Oui je crois que c'est vrai et Gilles le pays a raison quand il parle des défis et en particulier donc nos pays d'outre-mer l'objectif c'est d'arriver donc à l'autonomie énergétique et également à l'autonomie ou l'autosuffisance alimentaire etc. il ne faut pas qu'on oppose l'un par rapport à l'autre il faut absolument que ce soit complémentaire je prends un exemple simple quand on a un terrain agricole aujourd'hui où on fait la canne à sucre et demain on va prendre une partie on va faire autre chose on fera par exemple de la vanille qui est donc un produit qui est très hautement avec beaucoup de valeur ajoutée et tout et on peut faire la vanille sous serre et la serre en question au lieu de la faire en serre démontable ou autre on peut faire une serre pour faire dessus de panneaux solaires et donc en même temps on fait de l'énergie et en même temps on fait également de l'agricole c'est ça qu'il faut aussi que là aussi que les services de l'état parce qu'aujourd'hui on a voire même il y a des contradictions on a des services un service de l'état qui est d'accord et un autre service de l'état qui dit non et ça bloque quand je dis un c'est l'ADAL et l'autre c'est l'agriculture c'est l'ADAF donc pourtant il se voit souvent quand même mais on a des projets sur la réunion ou autre qui sont aujourd'hui en attente et c'est pour un agriculteur faire donc de l'agriculture que ce soit vivrier ou autre sous serre c'est vrai que c'est un investissement beaucoup plus important parce que faire de la canne à sucre on sait bien comment ça se passe faire de la canne à sucre la canne à sucre on compte tous les 6 mois tous les ans on arrive on coupe la canne à sucre on a pour 3-4 mois de travaux à faire pour préparer le champ etc après on laisse pousser c'est pas le cas par exemple la canne à sucre c'est pas le cas également donc là aussi la canne à sucre ne nécessite pas non plus d'amener de 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 chemin d'exploitation directement sur le champ d'amener directement de l'eau pour faire la transformation ou autre donc et c'est vrai c'est vrai que c'est un réel défi qu'on doit mais on doit faire en sorte qu'on soit pas il faut pas que ce soit donc ces possibilités là soit donc des freins et de dire c'est l'un ou l'autre non c'est pas l'un ou l'autre pour nous c'est l'un et l'autre on peut pas faire autrement c'est comme ça on aura on pourra jamais prendre un cap de Paris emmener à la Réunion pour avoir de l'électricité on fera chez nous l'électricité et autant le faire de façon autonome autant le faire de façon propre faire avoir l'autonomie énergétique non pas l'autonomie énergétique qu'on importe du fioul ou du charbon mais qu'on puisse faire chez nous à travers la biomasse à travers du solaire à travers de l'éolien et tout mais en même temps quand on dit ça j'ai un projet sur c'est pas bien un projet c'est une réalisation sur Sainte-Suzanne c'est ma commune c'est un exemple qui est à mon envie parlant je suis maire depuis quelques années j'ai donc un peu de bouteille et j'ai donc fait en sorte qu'effectivement ma commune soit une commune à énergie positive à partir de l'énergie renouvelable à partir du solaire du biogaz et de l'éolien nous avons ces trois sur notre territoire ces trois sources d'énergie sur notre territoire et bien nous avons donc tout dernièrement modernisé donc les éoliennes qui dataient de 2013 on avait 37 éoliennes qui étaient d'ancienne génération à deux pales on a donc changé et on a mis 9 éoliennes à trois pales et les 9 éoliennes qu'on a mis ça prend moins de place au sol c'est un peu plus haut de 30-40 mètres ça fait 130 mètres et en même temps ça produit 4 fois plus d'énergie que les 37 9 produit 4 fois plus et on aura donc auparavant on était une commune on est dans une commune de 25 000 habitants et nous produisons une électricité pour l'équivalent de 35 000 habitants avec les éoliennes qu'on va mettre en place nous avons produit l'énergie propre pour l'équivalent de 45 000 habitants donc ça veut dire que et on est 25 000 habitants donc on apprend la preuve que c'est possible et en même temps sur ce dossier par exemple d'éoliennes nous avons travaillé en bonne intelligence cette fois-ci c'est bien avec la déale et la direction de l'agriculture parce que c'est bien sûr les éoliennes c'était un alléau de la commune de Saint-Souzanne c'était sur des terrains agricoles et bien on a concilié l'agriculture cette fois-ci on a pu faire de la canne on avait des cultures des cultures vivrières et nous avons fait avec la DAF un projet de bergerie parce que sous les éoliennes nous allons également mettre une ferme photovoltaïque à une certaine hauteur et sous la ferme photovoltaïque nous allons donc également mettre de produire du foin du poing pour les éoliennes et on va faire un élevage de moutons une centaine de têtes et il y aura également c'est une première et donc on pense que c'est des choses comme ça et là on voit bien que c'est pas c'est pas grand victoire on fait de l'énergie et en dessous on fait de l'agriculture et tout le monde y gagne l'agriculteur qui était du coin et bien c'est lui qui fera la bergerie et on lui paye en plus parce que celui qui investit dans l'éolien il a tout intérêt qu'effectivement ces équipements soient également sauvegardés et bien l'agriculteur il a tout intérêt et en même temps on crée quelques emplois de proximité non délocalisables voilà des choses qu'on pourrait réfléchir et d'ailleurs c'est pas incompatible avec le monde agricole voilà un exemple parmi tant d'autres puisque le temps avance et qu'on va devoir à un moment donné libérer la salle je propose de pouvoir continuer avec le collègue Victoire en l'occurrence et Marie-Laure finirait la force ensuite monsieur le président ainsi que l'ensemble des intervenants je vous remercie déjà pour les réponses que vous nous avez apportées alors monsieur le président lors de votre intervention en liminaire vous avez évoqué les ânes et vous avez dit que d'après ce que j'ai compris en tout cas que c'était compliqué alors en quoi c'est compliqué est-ce que vous pouvez vraiment nous dire ce que vous en pensez alors je voudrais également concernant les indivisions qui sont une réelle problématique également que vous puissiez également nous dire le rôle des notaires dans les freins je dirais est-ce que les notaires ne sont pas aussi des freins quand il y a la volonté de la part des familles qui souhaitent justement sortir de l'indivision et aussi au niveau des cadastres pour ce qui me concerne la Guadeloupe et bien très souvent d'après les informations que j'ai pu avoir et bien il y a des cadastres en personnel donc les bureaux de cadastres sont fermés parce qu'il n'y a pas de personnes pour recevoir les usagers voilà merci beaucoup merci président d'abord vous dire que je suis heureuse de vous retrouver là l'équipe dynamique compétente dans une autre vie président je les ai beaucoup côtoyés et je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver aujourd'hui alors ce que je voulais dire c'est que j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport sur l'enjeu foncier très bien vraiment excellent rapport par contre il y a une proposition qui a retenu mon attention c'est celle qui porte sur les occupations illégales qui fleurissent en Guyane et à Mayotte donc c'est la proposition 19 vous avez suggéré la mise en place de procédures d'alerte entre tous les acteurs afin d'accélérer l'efficacité en Guyane vous le savez les installations illégales n'ont cessé de prendre de l'ampleur sous la pression migratoire et ma question est simple savez-vous si ces procédures d'alerte ont été mises en place pour une réaction plus rapide des forces de l'ordre parce que les agriculteurs en souffrent merci beaucoup avant de passer la parole également ah oui excusez-moi on termine avec Georges Passion puis après vous pourrez répondre en bloc ce sera plus simple oui c'était anticipé même si on vous a demandé de le faire par écrit connaître votre appréciation sur l'activité des safaires dans les Outre-mer comme vous le savez la Guyane et Mayotte étaient les deux seuls drômes à ne pas avoir de safaires bon la Guyane a maintenant la sienne elle est à ses balbutiements parce qu'il y a quand même eu beaucoup de désordre autour de cette affaire pendant près d'un an maintenant il y a une nouvelle présidente qui semble vouloir dynamiser la safaire est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir sa place compte tenu des expériences chez vous dans une Guyane où 95% du foncier appartient encore à l'État que ce foncier même si bon j'ai pu lire dans les questions que la Guyane était le seul de Rome à ne pas connaître de récession en matière de foncier agricole mais quand même nous avons beaucoup de contraintes écologiques entre guillemets où ce foncier est quand même attribué de façon parcimonieuse par l'État en mettant en avant effectivement la forêt primaire qu'il faut conserver et puis également sur les questions de financement parce que je crois que l'essentiel de la question portait sur le financement qu'il faudrait revoir en l'adaptant aux spécificités du marché du foncier est-ce que je peux savoir comment ça fonctionne un peu chez vous dans les autres drones laissez-à-faire oui alors je ne vais pas répondre à tout donc je vais ensuite distribuer la parole si vous permettez donc tout d'abord sur les ânes pour quelles raisons que c'est difficile à mettre en oeuvre sur les autres marchés je ferais peut-être une parenthèse par rapport à Guyane c'est vrai que c'est 90 000 km² mais quoi que 95% des terrains ne leur appartiennent pas appartiennent donc à l'État donc je ne sais pas si c'est facile également d'appliquer zéro artificialisation mais je prends un cas simple qui est Mayotte avec les problématiques notamment des occupations illégales et tout mais aussi avec tout ce qu'il y a dans les hauteurs de Mamoudzou et tout on voit bien ou sinon même y compris dans les hauteurs de la petite terre et tout et bien je vois mal comment que demain on fera des opérations de logement et appliquer donc ce zéro artificialisation c'est compliqué donc c'est avec les effets qu'ils ont à relever aujourd'hui Mayotte c'est 374 km² c'est donc pas extensible moi même aujourd'hui avec le volcan il y a des risques d'effondrement de Tupeter qui pose également par exemple au niveau de Mayotte la problématique de l'agrandissement du port est-ce qu'il faut faire là ou ailleurs il y a une question apparemment je ne sais pas si c'est déjà résolu donc ça veut dire qu'il y a quand même des difficultés et c'est pour cette raison je disais donc que les ânes pareil c'est aussi pareil au niveau de la réunion la réunion nous avons donc 860 000 habitants nous avons donc 2500 km² qui sont disponibles disponibles pour l'agriculture disponibles parce qu'on ne peut pas construire donc c'est normal d'ailleurs il faut protéger nos forêts primaires notamment donc le parc national il faut protéger il y a aussi on a beaucoup de montagnes puis on a des neiges puis on a fornais et tout donc je ne sais pas si vous avez les images c'est pas évident et heureusement d'ailleurs on ne pourra pas non plus c'est quand même formidable ces sites là donc il faut absolument les sauvegarder donc il ne reste que 800 km² à partir de là donc c'est vrai c'est la raison dans notre dossier on dit ce serait nécessaire on ne dit pas qu'il faut bétonner partout attention c'est pas non plus parce que je crois qu'y compris à Mayotte c'est pas non plus leur demande de bétonner partout parce que ça ça ne correspond pas non plus au type d'habitat qu'on voudrait donc mais en même temps il faudrait quand même qu'il y ait j'ai pu comprendre également qu'y compris ici en France hexagonale il y a des communes qui disent ben non n'appliquer pas bêtement ces ânes et donc c'est encore si c'est valable dans cette endzone ici pourquoi pas chez nous donc voilà un petit peu pour quelle raison nous pensons que c'est pas possible de l'appliquer aussi bêtement que ça voilà c'est compliqué alors alors donc c'est vrai que j'ai pas la réponse concernant les occupations illégales par rapport à Mayotte et Guyane alors est-ce que l'Etat répond de façon efficace ou autre je sais pas moi-même j'étais à Mayotte juste avant de venir ici pour accueillir le président de la communauté de France monsieur Sébastien Martin que j'ai accueilli également à la réunion après et on a eu l'occasion de visiter bien sûr les fameux bidonvilles donc et également les bidonvilles qui vont être rasées j'ai eu l'occasion de visiter et tout et bien c'est vrai que ces opérations qui sont menées le président par exemple du département il dit c'est une bonne chose peut-être mais c'est pas la solution parce qu'ils disent aujourd'hui il y a plus de 150 000 immigrés à Mayotte c'est à peu près ça et j'ai appris c'est là que j'ai appris aussi j'étais étonné que contrairement à ce qu'on dit c'est pas que des comoriens c'est aussi des africains c'est aussi des malgaches donc ça veut dire que c'est un réel problème donc comment moi j'ai pas la solution je sais pas je suis que simple mère de Sainte-Suzanne et président d'être contre-mère donc mais j'ai entendu moi ce discours du président du conseil départemental de Mayotte qui est la collectivité unique et qui disait donc il faudrait quand même réfléchir alors sur la s'affaire et tout je passerai tout à l'heure la parole à Philippe qui a donc eu l'occasion également de faire la tournée des cinq pays du premier sur ce document là mais avant je suis à la problématique des notaires qui jouent le jeu ou pas ça tu veux bien répondre deux petits mots là-dessus c'est de Liliane voilà Liliane à toi alors à ma connaissance en ce qui concerne les notaires notamment en Guadeloupe c'est extrêmement compliqué dans le cadre des successions par exemple je connais un, deux, trois une dizaine de notaires et l'une en particulier qui trente ans plus tard n'a toujours pas libéré la succession quand bien même c'est un partage judiciaire puisque le tribunal donne deux ou trois ans je crois pour régulariser et si ça ne peut être fait doit faire un procès verbal de comment ça se dit les jades oui voilà donc je pense qu'il y a lieu que l'état intervienne et personnellement je m'apprête à écrire à la chambre des notaires sur le plan national pour tenter de débloquer une situation que je connais parfaitement mais c'est pas un cas particulier c'est généralement et bien les notaires ils prennent leur temps ils font pas le boulot ils sont très négligents ils prennent le temps et entre temps s'il y a des liquidités dans la succession et bien ça passe en frais et puis voilà et ainsi de suite donc je connais une famille qui en est au cinquième notaire et c'est toujours pas réglé au bout de trente ans donc je pense qu'il y a une vraie négligence où à un certain moment il faut que l'état y mette pardonnez-moi le terme y mette le nez et vraiment je crois que là nous allons écrire à la chambre nationale des notaires donc il faut remettre de l'ordre alors on a besoin de votre appui pour ça une petite cuve permet de se passer des notaires ah alors bienvenue on le prend tout de suite voilà oui alors je vais prendre juste la parole si vous permettez oui effectivement pardon si si merci président oui effectivement il y a un manque aussi criant de notaires dans certains territoires par exemple à Mayotte c'est des notaires de la réunion qui se déplacent pour régler les affaires à Mayotte il y a aussi un sujet qui est certes le rôle du notaire mais aussi la présence des notaires et des autres experts tels que les géomètres les généalogistes les élus demandent justement un bilan de la présence de ces professions sur les cinq territoires moi je voulais juste revenir sur le cadastre qui effectivement est une problématique sur tous les territoires donc les élus demandent à ce qu'il y ait une mise à jour et une modernisation rigoureuse il est le socle de l'aménagement donc c'est vrai qu'il y a un véritable travail à faire au niveau de la qualité des cadastres et ça c'est souligné sur les cinq sur les cinq territoires oui effectivement il y a la situation foncière aussi importante il y a un manque de connaissance des patrimoines des collectivités publiques comme privées et les élus demandent à ce qu'il y ait une photographie complète qui soit élaborée des patrimoines et notamment évidemment agricole il faut vraiment qu'on ait connaissance de ce qui appartient aux collectivités publiques comme privées au niveau du foncier dans les dix juste une toute petite minute dans l'idée justement que il y a besoin de davantage de dialogue notamment déjà entre collectivités pour bien savoir qui a quoi voilà parce qu'en fait on croit savoir et on ne sait pas quand on certains maires nous disent même moi la propriété de la commune je sais pas voilà donc déjà dans un souci un peu de responsabilité et de visibilité il faut pouvoir partager c'est pour ça qu'on appellerait c'est noté dans le rapport un grand recensement général de la propriété publique et privée dans les territoires où est-ce qu'on est de quoi on parle de quel foncier on parle ça c'est ça fait le lien avec une autre idée qui est présente dans le rapport mais qui pour moi pour la dimension agricole me paraît indispensable c'est qu'il y ait une habitude de réunion de conférence annuelle de tous les acteurs sur le foncier pour qu'on se parle parce que dans les faits chacun est c'est pareil dans l'hexagone mais chacun est dans sa sphère quand on pourrait très bien imaginer qu'on est dans chacun des territoires peut-être à l'échelle de chacune des intercommunalités une obligation de réunir conférences tous les acteurs publics parapublics qui sont autour des sujets de la problématique foncière j'ai eu l'occasion récemment de découvrir que des communes n'ont aucun contact avec leurs affaires aucun voilà or il s'avère c'est un peu le sentiment qu'on a bon ben il y a quand même des affaires en Outre-mer qui je ne sais pas si les propos sont enregistrés mais qui ont donné plutôt l'impression qu'on avance voilà il y avait il y a une puissance d'ingénierie d'accompagnement etc ça a de la valeur si je puis dire en revanche on a l'impression que cette valeur est sous-exploitée dans le sens où le dialogue n'est pas instauré voilà et si on fait j'aimerais beaucoup qu'on s'amuse à un sondage on fait un sondage de tous les cadres ou les élus d'un territoire en disant qui a contact avec ces affaires donc dernière chose avec la problématique du foncier agricole voilà ben en fait en Outre-mer comme dans l'Hexagone on se retrouve avec en filigrane le sujet premier qui est la valeur de ces fonciers tant que le foncier et là c'est pour ça mais peut-être à vous parlementaires de rebousculer on sait bien que la problématique du ZAN nous renvoie des problématiques fiscales etc mais là on a un enjeu de la problématique de la valeur du foncier et de la plus-value qu'on peut réaliser quand il est rendu constructible etc parce qu'aujourd'hui un propriétaire uniquement sur le champ financier voilà n'a intérêt qu'à faire en sorte qu'il devienne constructible déclassé comme on dit dans les territoires d'Outre-mer tant qu'on n'inverse pas ça que ce soit sur le champ de la valeur environnementale d'un terrain ou de sa valeur de production agricole en fait on va avec des actions publiques qui vont à l'encontre de la logique de marché tant que c'est ça tant que l'argent et donc ça c'est un problème qui n'est pas spécifiquement ultramarin mais c'est une question de fond qui se pose au fait aux parlementaires notamment mais c'est pour nous c'est tout le modèle tout le modèle économique de la production de la ville etc. qui est questionné autour de ça mais aujourd'hui vous avez intérêt à ce que votre terrain voilà la valeur d'un terrain dépend de ce que je peux y construire la valeur d'un terrain aujourd'hui ne dépend pas de la valeur sociale ou sociétale qu'elle revêt et tant ça c'est mon idée un peu personne et je sors un petit peu du sujet mais tant qu'on ne mettra pas les pieds dans le plat sur ce sujet là on sera toujours dans une logique de défense du foncier agricole alors qu'il faudrait qu'on soit dans une logique de promotion du foncier agricole les pieds dans le plat moi je suis assez d'accord avec ça ça me va il ne s'agit pas de tenter de concilier les contraires à travers diverses réunions ce qui m'intéresse si je parle personnellement si je le dis personnellement c'est que toutes ces réunions soient suivies d'actes pragmatiques et c'est là une réelle problématique dans nos régions et sans doute partout mais de nombreuses réunions où on décide où on acte les problèmes où on décide de mettre en place un mode opératoire et bien c'est comme si on faisait de la recherche fondamentale et qu'on ne l'appliquait pas donc moi ce qui m'intéresse c'est les résultats au bout d'un certain temps je dis que ça suffit il y a trop de chômage trop d'avis contraires beaucoup de choses à concilier et bien parlons en langage franc et agissant merci c'est quasiment le mot de la fin vas-y mets ton micro si tu veux on peut dire plaisir de nous écouter si vous m'autorisez ça renvoie à la question de la propriété mais donc ça renvoie à la question de la consistance de la propriété et moi à titre personnel complètement personnel je me dis que dans un acte de propriété vous pourriez avoir un chapeau qui est de ma responsabilité en tant que copropriétaire pour les enjeux auxquels moi propriétaire je dois pouvoir participer en substance de dire j'ai mes responsabilités de fait parce que je suis propriétaire que de participer à la préservation de la biodiversité à la gestion de l'eau etc et qu'au lieu d'avoir une puissance publique qui par la règle en permanence doit dire aux gens c'est de faire rentrer dans la constitution allemande article 14 on peut regarder ça de près vous voyez qu'être propriétaire c'est être propriétaire et responsable dans une logique de copropriété parce que le fait d'être propriétaire m'engage pour des sujets qui sont au-delà de ma propriété ça c'est les questions de fond mais je souhaite bon courage si vous voulez secouer la constitution française en ce sens écoutez c'est le président Macron qui a lancé visiblement une bouteille à la mer pour une possible révision constitutionnelle donc rien n'est impossible visiblement aujourd'hui et le champ est encore visiblement encore ouvert on verra pendant combien de temps en tout cas je voulais je voulais je voulais vous remercier vous savez que le Sénat est la chambre des collectivités et donc je vais faire un peu de promotion quand même parce qu'on ne l'a pas encore fait pour le travail que vous avez fait monsieur le président avec vos équipes et je le mets pour ceux qui nous regardent sur l'enjeu du foncier en outre-mer qui date de novembre 2022 je le dis parce que j'ai beaucoup apprécié quand on s'est rencontrés et j'ai salué la qualité de l'engagement et de la démarche et de la profondeur de la démarche et du sérieux et de l'exhaustivité de celle-ci donc on a aussi plaisir à dire qu'on ne fonctionne pas on a aussi plaisir à dire qu'on ne fonctionne donc là en l'occurrence c'est un très très beau support qui va de toute façon nous aider et vous le voyez nous on pousse un petit peu pour aller sur le foncier agricole parce que c'est un sujet qui rejoint de manière holistique moi je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites sur je suis propriétaire d'un individuel mais je m'inscris dans un tout collectif et comment est-ce qu'on peut concilier les deux et c'est pareil quand on approche un abord d'un sujet il y a forcément une vision transversale à avoir qu'on a un peu de mal et y compris dans les services de l'Etat par exemple de manière transversale ça n'est pas tout à fait la nature des choses aujourd'hui mais je pense que la société nous poussera de toute façon à aller vers ces approches un peu plus globales en tout cas merci pour la qualité de cette audition soyez libre évidemment au-delà de ces préconisations de nous faire suivre des contributions que vous jugerez nécessaires et notamment les réponses aux questionnaires qu'on n'a peut-être pas toutes abordées et merci également à nos collègues qui étaient en présence ou à distance et je vous souhaite une bonne fin de journée oui bien sûr il n'y a aucune difficulté merci bonne fin de journée au revoir merci 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 merci